Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a reconnu les efforts de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour le renfoncement de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Mahama Saleh Anadif sous le charme de Laurent Gbagbo Le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour l'Afrique de l'Ouest Mahama Saleh Anadif a été reçu le 27 avril 2022 par Adama Tungara, le grand médiateur de la République. Il était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs notamment Philippe Poinsot, coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est là et contribue à sa manière au retour de la paix au cours des échanges, Mahama Saleh Anadif n'a pas manqué de saluer l'ex-président Laurent Gbagbo qui depuis son retour en Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour participer à la paix et à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il y a quelques mois, on se posait la question de savoir si le président Gbagbo va revenir ou pas. Aujourd'hui, il est là et contribue à sa manière au retour de la paix, s'est réjoui le représentant du SG de l'ONU. Lire aussi Abidjan, venu travailler sur un important projet d'électricité, un Portugais retrouvé mort dans son hôtel au cours de cette audience, Mahama Saleh Anadif a indiqué qu'un atelier sera organisé sur la cohésion sociale. Nous organisons avec le médiateur de la République et le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, un atelier portant sur la cohésion sociale, pour bientôt en Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. L'objectif de cet atelier est d'accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire sur le chemin de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Encouragement aux actions d'Adama Tungara Mahama Saleh Anadif a enfin encouragé les efforts et le travail abattu par le grand médiateur de la République. Quant au médiateur de la République Adama Tungara, il a remercié son hôte pour les encouragements et son apport. Je suis ravi de l'accompagnement de l'organisme international qui nous a permettra de faire, surtout, le bilan de ce qui a été fait dans notre pays depuis des années, a-t-il fait savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !